Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi... Donc en fait j'ai classé ça en top et en flop, donc je vais commencer tout de suite par les flops. Alors, donc je vais d'abord commencer par ce produit là, donc je crois que c'est le pire flop de tous les produits que j'ai testé. Mais du coup c'est censé être un produit pour la maison, pour rafraîchir l'air un petit peu. Et en fait j'ai une personne qui me l'avait conseillé par rapport aux chers en fait, s'ils faisaient des bêtises, qu'ils faisaient pipi dans des endroits en fait pour enlever un peu l'odeur. Et au final c'est encore pire puisque du coup ils font encore plus à cet endroit là. Donc du coup pour moi c'est un gros flop, en plus ils sont vraiment pas bons. Après ça dépend des goûts de chacun je pense, mais moi du coup j'aime pas du tout l'odeur. C'est l'avant des patchouli, donc voilà. Donc déjà mon premier flop. Le deuxième, donc c'est un produit chez Yves Rocher. C'est l'élixir 7.9. Alors donc du coup ça se présente comme ceci. Donc c'est un roll-on regard. Donc c'est censé réactiver la jeunesse. Donc au niveau des poches, des choses comme ça sous les yeux. Moi alors du coup à l'application déjà je le trouve pas du tout agréable. Il met des gros paquets. Donc c'est soit ça ne sort pas du tout de produit parce que du coup il y a un petit roll-on. Attendez, je vais vous le dévisser comme ça, je vais vous montrer vraiment comment il est. Donc il y a un petit roll-on voilà comme ceci. Et du coup vous devez appuyer pour que le produit sorte. Alors c'est soit ça ne sort pas du tout de produit. Et du coup techniquement ça ne sert strictement à rien. Soit ça vous en sort moitié trop. Et comme il n'est pas du tout agréable à la texture, j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc après si vous, vous les avez testé les produits que je n'ai pas aimé. Et que vous avez aimé, surtout commentez et dites moi ce que vous en avez pensé. Alors du coup, un autre produit de chez Yves Rocher. Donc c'est une ombre à paupières en pinceau. Je vous l'ouvre aussi pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit pinceau. Et du coup c'est l'ombre à paupières liquide un peu. Et alors du coup, je ne trouve pas ça non plus très agréable. Il n'est pas très teinté. Donc du coup, on est obligé d'en mettre je ne sais combien de couches. Et ça ne tient pas énormément. Et je vous dis, c'est vraiment pas agréable. Donc moi pour moi, à partir du moment où le produit n'est pas agréable. Je ne vais pas avoir envie de le mettre. Donc du coup, voilà pourquoi c'est encore un flop. Et ensuite, tout ce qui me reste en flop, ça va être des produits de chez Action. On commence par le mascara de chez Max & Mort à l'huile d'argan. Alors pour moi, il laisse de très très gros pâtés. Donc je n'ai vraiment pas, mais vraiment pas aimé du tout. Et du coup, je préfère autant mettre un mascara d'une marque même un peu moins cher. Mais du coup, qui fera beaucoup moins de paquets. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Lip Dual. Toujours de chez Max & Mort. Donc du coup, celui-ci, c'est le Pink. C'est le 330. Alors, moi surtout, pourquoi je l'ai mis dans le flop ? C'est parce que du coup, la couleur ne me convient pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment rose, mais très flashy. Et je trouve qu'il n'est pas non plus super teinté. Donc du coup, ça ne fait pas non plus une très belle couleur. Ça tire beaucoup sur le rose Barbie. Et moi, ce n'est pas du tout mon... J'aime beaucoup les choses claires, mais là, ce n'est pas du tout mon goût. Donc voilà. Après, il y en a peut-être qui vont aimer. Alors, donc là, les trois autres produits, c'est les nouveaux gloss de chez Action. Donc toujours de chez Max & Mort aussi. Et du coup, je n'ai pas du tout aimé. Donc vous avez un ou deux embouts. Vous en avez un où c'est du gloss tout simple. Et en dessous, vous avez le gloss, du coup, teinté. Et normalement, il faut que vous mettiez les deux ensemble. Voilà. Moi, la couleur ne me plaisait pas. La texture ne me plaisait pas. Donc du coup, voilà pourquoi c'est encore un flop pour moi. Voilà. Après, je mets ça au conditionnel aussi. C'est mon goût à moi. D'une personne à une autre, ça peut changer. Donc voilà. Donc, un autre produit que j'ai testé et par contre que j'ai adoré, c'est le quinoa facile du haut de quinoa blé et lentilles. Donc je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça en promotion chez Leclerc il n'y a pas très longtemps. J'ai testé et j'ai vraiment adoré. Donc je l'ai mangé une première fois comme ça. Et la deuxième fois, on a fait une pouelée avec. Et c'était juste très bon. Donc voilà. Donc je vous le conseille si vous n'en avez jamais mangé. C'est de la marque Lustucru du coup. Ensuite, Alors, mon incontournable du petit déjeuner, c'est les muesli extra de chez Kellogg's pépites de chocolat. Donc chocolat au lait. Et juste très bon, je vous le conseille. Si vous cherchez des céréales pour le matin, elles sont juste extra. Du coup, un autre produit. Donc là, ça c'est pour les animaux, donc pour les chats. Alors, c'est des espèces de petites pépites en fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est des espèces de petites pépites. Et voilà, j'ai attiré mes chats. Alors, on ne va pas voir beaucoup. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes sur la table pour voir. Voilà. Donc c'est des petites pépites comme ceci. Je suis désolée, je rigole, parce que mon chat est monté sur la table pour essayer de les attraper. Donc c'est des petites pépites du coup de croquettes. Donc super, super bonnes. Donc moi au début, je me suis fait avoir, je pensais que c'était des bonbons. Voilà. Mon petit chat qui se régale. Pour vous montrer à quel point c'était super bon pour eux. Et du coup, ça a coûté à peu près 1,50€ je crois chez Action. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un top. Parce que du coup, elles ont adoré. Je pense que quand je retournerai chez Action, j'en reprendrai. Parce que du coup, il n'y a que là-bas que je les ai trouvées. Ensuite, Désolée, vous aurez vu les deux. Là, la deuxième qui arrive. Attends, je vais vous en donner après. Alors du coup, l'autre produit pour elles, c'est des tendres friandises riches en canards et en poulet. Donc pareil, je ne connaissais pas. Je pense que ces sorties a très peu de temps. Parce que du coup, je fais mes courses habituellement à Hyperu. Et de temps en temps, à Leclerc. Et du coup, j'ai vu ça sur le site internet. Quand j'y ai été, du coup, je les ai trouvées. Elles étaient à 1 euro. Le petit sachet. Donc vous avez 50 grammes dedans. C'est des gros bonbons par contre. Et du coup, donc ils ressemblent à ça. Je vais éviter de les ouvrir parce que je pense que sinon, elles vont être rassasiées toute l'après-midi. Et du coup, à priori, elles ont adopté ça puisque ça a l'air d'être super bon. Et en plus, en ce moment, elles reviennent à 80 centimes avec 20 centimes sur la carte. Donc voilà. Et le dernier produit en alimentaire que je voulais vous montrer. Donc c'est ça. Je vais peut-être vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc c'est un mélange de graines de lin et graines de chia que j'ai trouvé chez Action. C'est super bon. Donc moi qui ai un rééquilibrage alimentaire, du coup, je mets ça dans mes yaourts, dans mes fromages blancs, dans un peu tout. J'essaye de mettre ça dans les desserts ou les choses comme ça. Et du coup, ça ne coûtait même pas 2 euros. Sachant que les graines de chia sont très très chères et on ne les trouve qu'en magasin bio. Là, c'est le moyen de trouver quelque chose de pas trop cher et qui permette aussi de manger équilibré. Donc voilà. Hop, attention. Ensuite, du coup, il ne va me rester que du maquillage à vous présenter en top. Pardon. Alors du coup, le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel. Il se présente comme ceci. Alors la teinte, c'est la teinte 006 Pink Blush. Donc voilà, de chez Rimmel et il est juste trop bon. Ensuite, alors, le nouveau gloss de chez Action, mais par contre, dans une teinte vraiment assez claire. Et là, par contre, j'ai vraiment trouvé bien. Donc c'est le Glossy Lipstick. Alors là, du coup, je ne saurais pas vous dire la teinte. Light Nude. Voilà. Cherchez la teinte en fait. Light Nude. Donc toujours le même principe. On a un côté gloss, un côté gloss teinté. Et il est vraiment tip top celui-ci. Ensuite, donc on a celui-ci. Donc ça, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Color Rich. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un peu la même teinte que celui de chez Rimmel. Mais niveau texture, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et celui-ci, c'est la teinte 303. Et c'est Rose Tendre. Donc du coup, celui-ci, c'est pareil, il est juste super. Toujours de la marque Rimmel. Voilà. Donc ça, ça va être le numéro 5. Donc c'est la collection qu'ils ont sorti à Ketmos du coup. Hop. Voilà. Et du coup, il est comme ceci. Donc la teinte, elle est vraiment super. Il n'est ni trop foncé, ni trop clair. Il est vraiment juste tip top. Donc, mon Chocopop. Donc on ne change pas du coup de chez L'Oréal. C'est les Colors Sensationales. Donc toujours aussi top. Et toujours aussi agréable. Et je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Et du coup, hier, comme je vous l'avais dit, je suis retournée chez Leclerc. Il n'y avait plus mon Chocopops. Donc j'en ai choisi un autre. Je suis partie sur un taupe. Donc le 725. Et je vous montre un peu la couleur. C'est pareil. Il est juste magnifique également. Hop. C'est entre le rosé et le marronné. Mais vraiment clair. Et il est super joli. Donc voilà. Donc ma petite sélection est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez également testé les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker également la vidéo pour m'encourager. Et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.